J'ai longtemps espéré un jour écrire de manière fluide et prolifique. Pour moi c'était l'objectif absolu, faire de l'écriture un acte simple, intuitif. Trouver une agilité dans la rigidité. Dérouler l'imaginaire et la réflexion comme un tapis rouge. Écrire peut être un plaisir, écrire peut faire du bien, mais quand cet océan de voluté se transforme en bas à remous mal réglé, tu comprends ce que c'est d'embrasser la difficulté. J'ai en tête cette anecdote de mon prof au lycée sur Simonon, l'auteur de Maigret, qui préparait tous ses crayons à l'avance, ses pipes aussi, pour pouvoir écrire tout de go de manière ultra féconde. Simonon se dépeignait comme une machine de l'écriture, et il a écrit plusieurs centaines de livres. Moi aussi j'ai la page prête, le crayon taillé, le mot affûté, le dico huilé. Merci mon petit Lagros, sponsor officiel depuis 1999. Mais ça se passe pas comme ça chez moi. Je suis... je suis pas une machine. Pas du tout. Un des plus grands malentendus, ce serait de penser que les phrases m'arrivent comme ça, dans la tête, et qu'elles sont prêtes à sortir, comme si j'avais plus qu'à les réchauffer au micro-ondes. Non, non, ça marche pas comme ça. Sous l'apparente sérénité de mon sanctuaire zen, j'atteins rarement un niveau de concentration nirvanesque, une écriture automatique, le flot. Après des années d'écriture, des années de pratique, je pourrais pas dire que ce processus est plus simple. J'écris le plus souvent sur un ordinateur, dans un monde de distraction, avec le fil de mes pensées sautant du coq à l'âne, et cette maquiavélique touche d'elle. J'ai eu un problème persistant avec la persévérance. Dès la première complication, je battais en retraite, j'abandonnais à la première page, à la première rature, à la première autocritique. J'étais convaincue que je ne pouvais pas écrire tant que ce processus ne devenait pas plus simple. Et puis, ma vision de l'écriture a changé. C'était le jour où j'ai vu une personne écrire en vrai. Parce que finalement, on se voit que soi en train d'écrire, on ne voit pas les autres. De l'avoir composé, recomposé, effacé, déplacé, changé... C'était comme la défragmentation d'un PC cubique énorme des années 2000. C'était très long, bruyant, laborieux. Ce jour-là, je me suis sentie bien moins seule. On a cette illusion quand on fait face au produit final de quelque chose de linéaire. Mais ce n'est pas comme ça que l'œuvre a été créée. Quand on se penche sur des manuscrits, on voit que le travail ne coule pas de source. Les ratures, les censures sont là. On a tous appris à écrire. Il suffit d'un papier et d'un crayon pour écrire. Donc on peut penser qu'écrire est simple. Mais écrire n'est pas simple. Et personne n'a jamais dit que ça l'était. Derrière la porte fermée des auteurs et des autrices, derrière la pile de livres publiés, il y a du labeur, de la sueur, des manœuvres pas toujours faciles à diriger. Stephen King a écrit pendant des années sous l'emprise de l'alcool. Simonon, le fait qu'on lui gardait en poche un petit tranquillisant au démarrage d'un projet d'écriture. Ce que je ne te conseille pas. Écrire, c'est poser une pensée, c'est la mettre en face de soi, en face des autres. C'est transformer quelque chose qui est épais, magmatique, confus, et le transformer en quelque chose de clair, limpide, facile à digérer. On espère en tout cas, facile à digérer. Donc, écrire, c'est pas simple. Mais je ne dis pas ça pour décourager. Reste avec moi. Je te montre comment, étape après étape, tu peux au moins essayer de vivre les choses de manière simple. L'exemple concret que je vais prendre, c'est l'écriture d'une lettre créative, que tu lis peut-être déjà. Si tu ne la lis pas, tu peux t'y abonner. En général, quand j'écris cette lettre, ça me prend entre 45 minutes et 2 heures. J'ai écrit une histoire que je te tends comme un miroir dans lequel tu peux te refléter. Oula ! Des trucs qui déménagent autour de moi. J'écris cette lettre chaque semaine, donc mon processus de création maintenant est assez fluide. Mais j'ai voulu te montrer, dans un cas où le processus serait le plus étendu, comment on pourrait disséquer toutes les étapes. Dans l'écriture, tu vas avoir deux énergies. Ça va être un peu yin et yang quand je dis ça. Je vais sortir mes petites pierres et on va se mettre à jouer du pipeau si tu veux. Mais soyons un petit peu sérieux. Tu vas avoir l'énergie de la création, l'énergie de l'imagination, l'égergie qui te donnerait envie de danser sur la table sans te soucier des regards des approbateurs. Et tu vas avoir l'énergie de la critique, de la post-rationalisation, de la logique, de l'édition, de la correction. Pour moi, écrire, c'est lancer le métronome entre ces deux énergies. Et l'erreur qu'on peut faire, c'est de bien souvent, en fait, vraiment commencer bien trop avec l'énergie de la destruction, l'énergie de la correction, l'énergie de la censure. Il faut la repousser le plus... En fait, la faire entrer dans le processus le plus loin possible. J'ai souvent un carnet ou un cahier qui se balade avec moi et dans lequel je vais jeter des idées. Parfois, je vais commencer à élaborer des textes. Et c'est à partir de ces brouillons que je peux construire des premiers jets. Si tu as un blocage et que tu ne sais pas quoi écrire, tu n'es pas en salle de classe. Tu peux bouger, tu peux aller regarder dans des petits cahiers que tu aurais déjà remplis, marcher, bouger, et ça permet de relancer les idées. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Victor Hugo écrivait debout. En fait, il avait un... Apparemment, c'était contre la télévite, mais il avait un bureau en hauteur et il écrivait debout, il marchait dans sa piège et il revenait, il écrivait. Et ça, ça permet de réactiver les idées. Marcher, bouger. Il n'y a vraiment, vraiment pas de doute, la première phase, c'est la plus difficile. La 34e aussi. Et la 541e. Ah ouais. C'est celle qui paraît le plus difficile. En vrai, c'est la plus facile à poser. 6, je te jure, c'est la plus facile. Il ne faut pas trop lui en demander. C'est juste ça. Il ne faut pas chercher à ce qu'elle soit parfaite. Il ne faut pas chercher à ce que ça soit, genre, la phrase qui tue la timeline de l'année. Il faut lui demander peu de choses à cette petite phrase. Première phrase. En fait, je me dis tout à coup que c'est comme d'enfiler un fil dans une aiguille. Tu sais, si tu t'énerves quand tu veux commencer à coudre, si tu t'énerves à rentrer le fil dans l'aiguille, ça peut être super crispant. Et ça peut bien mal lancer les choses. Donc, le plus simple, c'est d'être détendu et de laisser passer ce fil simplement, de tirer la langue, de mouiller le fil, de faire tout ce que tu peux, mais de rendre ce moment le plus fluide possible. Et pour ça, il ne faut pas trop se poser de questions. J'aime bien écrire sur papier. En fait, je réalise que quand j'écris sur papier, j'écris de manière très différente que quand je suis face à un écran. C'est souvent plus fouillis, plus verbeux, moins bien structuré. Mais ce qui est intéressant, c'est que face au papier, tu effaces moins ce que tu dis. C'est-à-dire que sur ordinateur, tu vas avoir la touche Dell, delete, qui va te permettre d'effacer la moindre idée des idées. Et ce que j'aime bien, c'est que le papier, il te pardonne tout, il accepte tout, il t'accueille à bras ouverts et que tu peux poser tes idées sans qu'elles aient à être parfaites parce que c'est un brouillon. Et ça te permet peut-être d'être plus dans l'intuition, dans le flow, de déverser vraiment ce que tu as envie de dire sur tes petites pages. Ce qui est intéressant aussi, c'est que mon cerveau a associé le papier à la liberté. Parce que quand j'écris dans un cahier de brouillon, dans mon journal, je sais que ce n'est pas pour être partagé. Ce n'est pas pour être lu. Donc je vais me lâcher. Et je te répéterai toujours, ne sois pas dans le sabotage, ne te censure pas. Tu n'es pas noté à la fin, ce n'est pas un exercice. Écris ce que tu as envie de dire, comme tu as envie de le dire. Si ce n'est pas la façon dont tu ouvres, vraiment tu... Parfois, en fait, on ne trouve pas toujours les mots au bon moment. Parfois, on va avoir en tête une image ou une impression qui est très nette et on n'a pas tout de suite les mots pour décrire ce qu'on veut dire. Il faut le laisser infuser aussi. Juste poser les idées et après, revenir dessus éventuellement. J'essaie de me mettre dans l'écriture automatique, d'écrire sans trop réfléchir. Ce qui est intéressant, c'est que quand je me mets dans l'écriture automatique, je suis dans un balbutiement de bébé. Je ne suis pas encore dans un truc construit. C'est à un moment le brouillon. Je m'autorise à dire les choses de la manière la plus spontanée possible et c'est après que je reviens sur cette matière brute et que je commence à la sculpter. La censure, je n'arrive pas complètement à l'éliminer et parfois, je l'intègre carrément à ce que j'écris. C'est une façon de continuer et de ne pas figer, de ne pas m'arrêter. Je pense que c'est une habitude à prendre, de sortir les choses et c'est aussi pour ça que j'ai un journal et que j'écris tous les jours parce que ça m'aide aussi à être dans cette mécanique de sortir les choses, de les poser, de les articuler. André Breton et ses copains surréalistes ont énormément pratiqué l'écriture automatique en captant la pensée sans laisser la raison interférer. Euh, ça donne des trucs un peu bizarres, un peu du n'importe quoi. Tu trouves pas ? Le fantôme entre sur la pointe des pieds. Il inspecte rapidement la tour et descend l'escalier triangulaire. Ses bas de soie rouge jettent une lueur tournoyante sur les coteaux de jonc. Le fantôme a environ 200 ans. Il parle encore un peu français. Mais dans sa chair transparente se conjugue la rosée du soir et la sueur des astres. Il est perdu pour lui-même dans cette contrée attendrie. L'orme mort et le trévers catalplat sont seuls à soupirer dans l'avalanche de lait des étoiles farouches. Un noyau éclate dans un fruit. Puis le poisson nacelle passe, les mains sur ses yeux, demandant des perles ou des robes. Est-ce que ça va vraiment dire quelque chose pour toi ? Bon, ok ok, ce bazar de mots est beau. Mais juste pour te donner de quoi relativiser. Je crois qu'il y a vraiment ce truc où il faut réussir à se libérer en se disant si je le fais dans un premier temps, c'est juste pour moi. Je ne pense pas aux autres, je ne pense pas être lue, je ne pense pas au jugement qu'on va pouvoir avoir quand on va lire mes mots. Je pense juste aller sortir ces mots. Peut-être que c'est juste joli pour moi, que c'est poétique, que ça me fait du bien et c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Une fois que j'ai ce premier brouillon, je vais passer à l'écriture d'un premier G sur ordinateur. Ce qui est assez intéressant, c'est que parfois je vais vraiment m'éloigner du brouillon. Je vais dire les choses complètement différemment. Parfois, elles ont décanté, elles ont mûri, elles sont plus claires. Et souvent, quand je suis face à l'ordinateur, mes textes, mes écrits sont beaucoup plus structurés, concis. Je vois les phrases aussi différemment en face de moi. Je les vois souvent de la façon dont elles vont être lues et du coup, c'est mieux écrit souvent. Quand j'écris, j'ai beau être concentrée, il y a plein de mouvements imperceptibles. Je me gratte beaucoup la tête, par exemple. C'est un signe que je viens du singe. À ce stade, j'ai fait le premier draft. Je sais déjà qu'il y a des choses que je vais restructurer. Je n'ai pas encore tiré le fil de mon histoire. Elle n'est pas encore très très cohérent. Donc, j'aurais certainement à bouger des paragraphes, des phrases. Je sais aussi qu'il faudra que je lisse, que j'enlève certaines choses. Et puis, que j'essaie de tirer, en fait, j'essaie toujours de tirer mon histoire vers une forme de... Alors, je n'aime pas dire morale ni leçon, mais voilà, un petit truc que tu peux emporter avec toi. Et là, pour l'instant, ce n'est pas encore très clair. C'est assez imprécis. J'ai une intuition de comment je vais l'exprimer, mais ce n'est pas encore très bien exprimé. Mais tout ça, je le ferai après. Une fois que j'ai fait mon premier texte, je vais le laisser reposer. Et puis ensuite, je vais venir à l'édition. Et c'est là que les choses se corsent. Parce que tu vas faire ton boulot de contrôleur comme un contrôleur ou une contrôleuse de CNCF. Mais attention ! Il faut rester sympathique aussi avec les usagers et les usagères. Tu rentres dans une phase un peu plus critique et c'est là que les doutes peuvent rejaillir. Mais il faut garder de l'indulgence. Il faut éviter de tout effacer, de tout rouler en boule et de jeter à la corbeille à papier. Et il ne faut surtout pas... Voilà, il faut éviter le sabotage. Parce que souvent, c'est à cette phase-là aussi que tout peut se transformer. D'un premier jet balbutiant, mal exprimé, tu peux redire ce que tu as mal dit, tu peux changer les mots, tu peux aller voir dans un dictionnaire des synonymes pour chercher un terme qui serait plus approprié, tu peux aller vérifier les mots que tu as utilisé dans un dico. Et c'est souvent en laissant décompté que tu arrives aussi à mieux exprimer, mieux dire les choses. Parfois, entre-temps, tu vas aussi avoir de nouvelles idées qui te seront apparues et qui vont venir nourrir ce que tu as écrit. Et la critique, l'autocritique, elle peut être constructive. C'est comme si t'avais une matière brute et que t'allais essayer de la ciseler pour qu'elle soit en frein waouh ! Qu'elle soit enfin éblouissante. Il faut réussir à être impitoyable avec soi-même, mais tout s'en défendre dans l'indulgence. Je vais enlever les phrases qui sont en trop, je vais enlever les répétitions, je vais corriger les fautes, je vais rephraser des choses qui ne sont pas claires, je vais ajouter des précisions. Souvent, les meilleures modifications que je fais, c'est dans la suppression. C'est d'enlever, enlever, on peut toujours plus s'enlever. Après, pour construire ton expérience, pour t'améliorer, ça peut être intéressant d'avoir des retours d'autres personnes sur ce que tu as écrit. Les premières expériences de partage, on se souvient toujours, parce que elles peuvent faire mal, mais en même temps, c'est elles qui vont te permettre d'avancer. Toutes les critiques que j'ai eues sur mes écrits m'ont toujours permis à un moment donné d'affiner ma plume, de travailler mon style, de le rendre plus compréhensible, plus souple, plus fluide. Personnellement, moi, je partais des cris qui étaient toujours très compliqués, très sinueux, très torturés, parfois trop lyriques. Et à force d'entendre les soupirs de mes camarades qui entendaient la lecture de mes essais, ou à force d'avoir des commentaires de mon prof de lycée, un de mes profs de lycée que j'ai eus qui m'a énormément marquée et qui me disaient « Magalie, tu es trop lyrique ». D'ailleurs, je crois qu'ils ne m'appelaient même pas par mon prénom, ça devait être par mon famille, en me vous voyant. À force d'avoir ces petites remarques, à force aussi de partager, de voir l'indifférence, l'incompréhension, c'est aussi ça qui m'a permis de travailler. Je crois vraiment que la critique nous rend meilleures, en fait. Après, voilà, j'espérais toujours qu'elle soit positive et constructive, la critique, et pas non plus dévastatrice. Donc, c'est important aussi de partager à des personnes en qui tu as confiance tout d'abord et puis de vraiment partager à un cercle élargi ou à des personnes pour qui c'est un petit peu plus risqué de partager ton texte une fois que tu es vraiment prêt ou prête. Dans la fête d'édition, il faut toujours prendre de plus en plus de recul, toujours plus de recul. C'est comme si tu n'étais plus toi mais que tu donnais ton lecteur ou ta lectrice potentielle et que tu te mettais dans ses baskets et que tu essayais de lire ton texte avec un œil neuf. C'est à ce moment-là que tu peux inspecter la structure de ton texte puis ensuite toujours plus à serrer ton regard pour aller chercher les petits détails qui n'ont pas, les fautes, les choses qui ne sont pas claires à rephraser. Je pense que c'est fini. C'est fini. Je vais peut-être encore les laisser décanter jusqu'à avoir une dernière relecture. Pour la petite blague, je n'aurais quand même pas du tout utilisé mon dictionnaire. Pour cette fois-ci, en tout cas. C'était vraiment un peu bordélique parce que comme j'ai fait cette vidéo en même temps que j'écrivais mon premier jet, j'avoue qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à reprendre. Donc, j'ai beaucoup restructuré j'ai refrasé, j'ai supprimé un maximum de petits mots qui ne servaient à rien, j'ai simplifié des phrases, j'ai précisé certains points qui n'étaient pas du tout encore logiques et étayés. Et là, j'ai enfin un texte qui se tient. Je vais quand même faire une dernière relecture pour voir si ça sonne bien et ce sera fini. J'aime bien toujours garder une dernière session d'inspection, une dernière relecture où je vais lire souvent ce que je vais essayer de bien lire dans ma tête et de voir comment sonnent les mots, d'essayer de trouver la musique du texte que j'ai écrit et de voir si ça sonne bien. Et à ce moment-là, en fait, je vais avoir encore des doutes sur certaines choses en me disant est-ce que j'ai vraiment le droit de dire ça ? Est-ce que ça, il ne faudrait pas que je le supprime encore ? Quand c'est quelque chose qui touche au fond, j'essaie le plus possible de ne pas être dans la censure. Même s'il y a quelque chose d'inconfortable que je dis, que je partage, je me dis parfois c'est aussi les choses vis-à-vis desquelles je suis inconfortable qui sont aussi les plus intéressantes. Donc je les garde quand même, je me force à les garder et à ne pas me censurer. Parce qu'à force d'être dans la double lecture, dans l'interprétation, dans la quête de la subtilité, en fait tu risques de te perdre et à un moment donné il faut aussi savoir transmettre le texte et accepter le fait que ton lecteur, ta lectrice va encore avoir une interprétation différente qui sera voilà, encore avec ses nuances. Parfois qui sera à contre-pied de ce que tu avais voulu dire. Parfois qui sera un peu forcé. je crois qu'on a fait dire à de nombreux auteurs et autrices ce qu'ils n'ont pas voulu dire et que ça fait partie aussi du lot du package. J'aimerais savoir quand même s'il y a des génies qui arrivent à écrire et que le premier G c'est le bon qui est prêt à sortir mais je pense que ce processus ne peut pas être plus simple que ça. J'ai juste fait une dernière correction et maintenant c'est bon j'y touche plus je vais le laisser vivre sa vie l'envoyer Au revoir petit texte Maintenant tu vas vivre ta vie avec les autres. J'ai fini ce petit projet d'écriture mais ce n'est pas fini. Il faut que je m'attends qu'un autre bientôt demain. Écrire est compliqué mais plus tu vas enchaîner toutes ces étapes et plus tu sauras les appréhender avec souplesse et c'est pour ça que bien souvent la routine des auteurs et des autrices elle est hyper régulière elle est focalisée sur le fait de faire un petit peu tous les jours ou presque tous les jours parce que finalement avoir une routine c'est ça qui est le plus simple parce que c'est simple tu te mets face à ton support d'écriture sur ta table ou même tu peux marcher comme secteur Hugo et ça c'est le pacte le plus simple le plus facile et voilà c'est peut-être ce qui permet aussi de contrer la difficulté si tu croises tous les conseils d'auteurs et d'autrices ils concordent toujours sur ce point névralgique avoir une routine il y en a qui écrivent tous les jours quoi qu'il arrive d'autres qui écrivent sur des périodes prolongées avec des pauses entre il n'y a pas de planning miracle qui serait meilleur que les autres mais aucun doute la régularité contre la réticence j'ai remarqué que plus un projet de création était long et plus mon effet à la fin de dépression était fort j'ai souvent cet effet de un projet est fini c'est la fin c'est un deuil tout s'arrête l'influx retombe d'expérimenter encore et encore aussi les mêmes émotions liées à la création ça te permet aussi de dire c'est normal en fait à chaque fois à chaque fois que je m'essaie à cet exercice la même chose se reproduit donc autant progresser avec ses émotions avec ses sentiments et faire avec comme toute routine qu'on répète encore et encore il peut y avoir une forme d'alignation et je crois qu'écrire parfois ça peut donner l'impression qu'on fait une crise de foi sans les chocolats une crise de foi parce que tout à coup on ne croit plus en soi et dans ces moments-là je pense qu'il faut vraiment savoir débrancher il faut déconnecter aller faire d'autres activités lire si on se sent coupable de ne pas écrire et bien du coup lire ça fait travailler le fait d'écrire donc lisons parfois aussi de mettre à distance ce sur quoi on travaille ça permet je pense de faire décanter les choses et de faire un meilleur polissage donc faut pas hésiter à vraiment respirer au-delà de sa page et t'as pas besoin de partir aux Seychelles pour ça parfois il suffit juste de sortir son échelle voilà un exemple de très 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 mauvais jeu non quand j'étais plus jeune et que je rêvais d'être écrivaine je vais être honnête je pensais juste à la couverture avec mon pseudo écrit dessus depuis j'ai ramassé mon égo je l'ai froissé en boulettes de papier je l'ai jeté à la corbeille et je suis allée plus loin que la première couverture bizarrement c'est quand je me suis débarrassée de mon égo de toutes les peurs associées à mon égo que j'ai commencé à croire en moi faut aller plus loin que la couverture faut aller plus loin que la première page faut aller plus loin que le premier chapitre faut continuer je ne sais même pas à combien de pages j'ai écrites certainement pas beaucoup j'ai juste déplacé la page qu'on déchire je la repousse encore et encore et ce que m'a appris profondément ce processus c'est la compassion l'indulgence l'acceptation car c'est dur d'écrire c'est dense en écrivant tu sens de l'insondable tu fouilles dans le nœud de tes pensées tu crées des liens tu testes leur solidité tu structures un texte qui apporte quelque chose qui emmène quelque part et tout ça tu peux le faire que si tu travailles main dans la main avec toi et toi-même que tu mets toutes tes énergies en symphonie quand j'étais petite j'ai commencé par collectionner les mots qui me plaisaient puis ensuite j'ai commencé à élaborer des phrases des histoires j'ai passé des années à essayer d'écrire à écrire des choses sans signer de mon nom à abandonner et aujourd'hui j'écris tous les jours un petit peu plus presque tous les jours et finalement d'accepter que ce processus il n'est pas simple du tout qu'il soit compliqué c'est ce qui m'a le plus aidée et c'est ce qui m'aide aussi à essayer de continuer à chanter cette petite musique intérieure à trouver le bon rythme à lancer ce métronome entre entre ces énergies je repense à ce poster que j'avais quand j'étais étudiante avec la citation de Nietzsche il faut une musique intérieure pour faire danser le monde si je continue à écrire c'est pour ça c'est pour ce moment magique quand j'entends la musique des mots que tout à coup il y a un flow que tout prend sens et et que je me dis que cette musique là j'ai envie de la partager je crois qu'il y a encore plein de sous sous parties ou de fils que j'aurais eu envie de tirer donc si tu as des questions laisse les moi si tu as des commentaires des remarques des envies de jouer au ping pong avec moi fais le j'espère que cette vidéo t'aura inspirée éclairée motivée et je te dis à la prochaine comme d'habitude à la prochaine et si tu as envie de t'inscrire à la lettre créative inscris-toi par contre il faut le dire à Sidon que c'est pas du tout approprié d'écrire avec un crayon à papier c'est pas la mine c'est craze c'est pas du tout c'est pas du tout c'est pas du tout c'est pas du tout c'est pas du tout